bonjour à vous tous alors aujourd'hui je vais vous inviter à découvrir de nouveaux coups de coeur qui va vous inviter un petit peu au voyage car ce coup de coeur vous emmener au japon à l'époque médiévale alors attention ce n'est pas un ouvrage historique on est sur à l'origine un roman une série de romans qui a quand même eu beaucoup de succès qui continue en avoir on parle même d'adaptation au cinéma ce qui a priori universal aurait acquis les droits reste à vérifier parce qu'avec tout ce qui se passe on sait pas encore pour l'instant mais toujours est il qu'on venait sur une aventure épique dans un japon dans un japon médiéval rêvé imaginaire mais quand même inspiré de la réalité ça c'est le clan des autorités alors oui certains d'entre vous l'ont peut-être déjà lu il ya un cycle de cinq tomes si ma mémoire est bonne et c'est pas fini il ya d'autres cycles là on s'occupe du premier cycle en suivant l'histoire du jeune thomas ou qui se retrouve coincé entre les rivalités de clan à savoir trois clans qui essayent de maîtriser ce qu'on appelle les trois pays et dans ce clan il ya notamment les autoris autoris dirisé par shigure qui va être celui qui va sauver notre jeune thomas ou thomas ou est ce qu'on appelle un invisible alors pour ce japon les invisibles ce sont tout simplement les chrétiens rares persécutés en l'occurrence c'est le cas parce que l'un des clans persécute les invisibles et thomas ou va ne va devoir sa survie qu'à un homme shigure qui va se révéler être ni plus ni moins que celui qui dirige les autres les autoris on va suivre en fait toute son aventure et son histoire parce que son parcours son destin est intimement lié au destin du clan des autoris mais plus encore au destin tout simplement du japon lui même et pour cela il va falloir qu'il découvre qui il est réellement parce que certes c'est un invisible mais son histoire son passé semble avoir un lien avec l'origine de ce japon rêvé mais aussi semble avoir un rôle à jouer très important pour le devenir du clan ainsi thomas ou devient takeo fils héritier des autoris et c'est là que les ennuis ont commencé donc je vous conseille de vraiment découvrir cet album si vous connaissez pas déjà les romans même si vous connaissiez les romans que vous avez pu voir le dessin nous emmène vraiment dans cet univers ça reste un album qui va vous emporter ailleurs vous changer complètement de vie on est dans de l'aventure dans de l'épique je vous dirais bien de fantastique mais ça reste vraiment très léger on est très loin des imaginaires des films de samouraï mais pourtant ça va pas être sans vous rappeler tout ce qu'a vécu pour ceux qui connaissent le japon parce que clairement l'auteur a été voir ce qui s'est passé au 16e siècle d'ailleurs c'est pas un hasard il la situe à la même période et on retrouve vraiment toute l'ambiance de l'époque les guerres ça c'est une chose mais aussi les complots la façon dont le pouvoir essayer de s'en de s'arroger la destinée de quelqu'un pour essayer de trouver un autre et bien c'est tout ce qu'on va suivre dans le clan du auto